... Pourquoi on a voulu participer à Choli Micro ? C'est d'abord pour nous confronter à la vie du public dans un format différent de celui qui est le nôtre dans les concerts qu'on fait d'habitude. Je pense qu'on peut dire qu'on trouve que c'est une chouette initiative de participer avec d'autres groupes à une rencontre comme ça, même s'il y a un peu, on va dire, une dimension de compète, mais c'est une compète entre gens qui aiment la musique. Non, moi j'ai une raison encore. Ah, vas-y. Oui, pour Choli Micro, c'est effectivement de rendre visite à nos amis orinois, parce que finalement, on ne se produit pas tant que ça dans le Haut-Rhin, et donc ça nous permet de venir saluer nos fans du Haut-Rhin, et puis peut-être d'en gagner des nouveaux. Excellent. Salut les potos du Haut-Rhin. La troisième raison, je crois que c'est parce que, eh bien oui, si jamais, avec un peu de chance, disons, ça se passe bien pour nous, on aura la possibilité d'enregistrer un vidéoclip, et ça tombe particulièrement bien parce qu'en 2019, 2019 c'est l'année où Les Assoiffés enregistre leur deuxième album. Voter pour Les Assoiffés, en fait, c'est soutenir un projet unique. Pourquoi unique ? Parce qu'il s'appuie sur des compositions 100% Ouf El Sassich et 100% Rock'n'Roll actuel. De faire partie des cinq finalistes, c'est déjà une réussite. Et puis ensuite, c'est également une réussite parce que c'est l'opportunité de se produire dans une soirée sympa, dans un lieu sympa, où on n'a encore jamais joué, et puis de se faire des potes, voilà. On peut peut-être ajouter aussi que là où l'identité, l'authenticité des Assoiffés s'expriment le mieux, c'est sur scène. Le public unangois sera en face de nous dans quelques secondes. Ce qu'on a envie de leur dire, c'est qu'on est content d'être ici et qu'on va donner le maximum avec eux pour mettre une putain d'ambiance. Bref, n'hésitez pas à voter pour les Assoiffés ! Wouuuuuh ! Sous-titrage ST' 501 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 et nous venons de Mittelbergheim dans le Barin qui est un magnifique village viticole donc on baigne dans une culture viticole ça fait un peu notre marque de fabrique mais on aime le rock'n'roll aussi hormis les chansons, vous parlez alsacien vous parlez alsacien couramment, tous ? alors pas tous, tout à fait il y en a trois qui parlent couramment les deux autres comprennent et puis on va dire que de temps en temps ils se débrouillent mais voilà il y en a trois qui parlent couramment bon, moi je suis plutôt contente de finir avec une ambiance aussi enjouée parce que ça débatte avec la double grosse caisse ça on voit, ça réveille des fois qu'on est un seul pied ok d'accord nous on voudrait en savoir un petit peu plus sur vous l'histoire du groupe l'histoire du groupe remonte à très loin quand on a commencé à faire de la musique quand moi j'ai commencé avec ce jeune homme ici c'était en 1986 maintenant il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre temps et on a reformé les assoiffés il y a combien maintenant ? 5 ans ? 4 ans ? 5 ans ? voilà dans la formule que vous voyez là maintenant et alors qui compose ? qui arrange ? comment ça se passe chez vous ? alors les compos c'est un effort de groupe certaines idées sont amenées par moi d'autres par Philippe certaines par David les arrangements on les fait globalement répète une fois qu'on a qu'on a un semblant de chanson qui nous plaît et puis après on appelle les autres et puis on met ça en place donc c'est tous ensemble finalement ? oui et bon il y a une première impulsion la première idée évidemment la première idée de texte généralement c'est il faut que l'un de nous la trouve ensuite soit les couplets viennent aussi soit on brode autour ou c'est quelqu'un d'autre qui écrit les couplets ou les refrains voilà ça dépend alors justement j'aimerais remondir sur la question de Marie pourquoi le dialecte alsacien ? pourquoi faire revivre le dialecte ? ça c'est du barinois revivre c'est pas la peine de le faire revivre il vit déjà le dialecte alsacien donc nous on fait simplement ça nous fait plaisir de chanter en alsacien parce que je pense que c'est une chance de pouvoir parler déjà l'alsacien le chanter en plus et l'accorder avec des notes de rock'n'roll ça c'est super pour nous et voilà alors justement si c'est top tout ça des projets d'albums ? je peux peut-être juste compléter ça ? vas-y vas-y parce que c'est l'occasion peut-être de dire qu'il y a quand même quelque chose dont on s'est aperçu au départ l'idée de chanter en Alsace uniquement en alsacien c'est ce beau jeune homme ici qui l'a eu parce qu'on mixait pas mal de choses historiquement mais là on fait que de l'alsacien et en fait on s'est rendu compte en chantant et en accompagnant en faisant du rock'n'roll sur l'alsacien quand en fait on arrivait à retransmettre à reconnecter aussi les gens avec quelque chose qui appartient à la culture qui comprennent pas forcément toujours mais qui sonne à leurs oreilles qui revient et donc c'est une façon non pas de dire oui tout le monde doit apprendre l'alsacien c'est juste une façon d'aimer de la musique actuelle avec une langue un dialecte qui est profondément enraciné en chacun d'entre nous même si on s'en rend pas toujours compte néanmoins si ça peut avoir une version si ça peut avoir une une version pédagogique un petit peu de de l'alsacien par exemple peut-être ce soir certains auront appris que c'est chmernet de Rome ça veut dire j'ai pas envie voilà tant mieux si les jeunes retiennent 2-3 phrases ou mots ça et là voilà ça fait aussi partie partie du jeu peut-être de la mission non mais surtout du jeu alors la dernière question et puis ensuite vous pourrez rester sur scène avec nous parce qu'on va lancer les votes puisque vous êtes les derniers à passer ce soir c'est pas un exercice facile d'ailleurs vous avez des projets oui alors notre projet principal cette année c'est d'enregistrer le deuxième album on a commencé à enregistrer on va accompagner ça d'un clip donc c'est une occasion éventuellement si ça s'est bien passé pour nous et oui de le réaliser avec avec l'aide de show les micros on a aussi on a aussi depuis maintenant 2-3 ans vraiment de belles belles séries de concerts en été donc on vous invite à venir sur la page Facebook des Assoiffés pour suivre toute l'actualité vous verrez qu'il y a vraiment de beaux festivals auxquels on va participer cette année et donc tout ça fait que ça sera à nouveau quelque chose de très riche Les Assoiffés merci mille fois pour votre présence ce soir s'ils vous ont plu vous notez ils ont besoin d'un clip eux aussi on les applaudit merci à vous Sous-titrage ST' 501